Musique Un événement qui ne nous plaît pas du tout, le fait d'annihiler cette finale, où effectivement tous les acteurs s'étaient préparés, et je pense que nous devons en tirer des enseignements. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tout simplement il y a des responsabilités. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, faire la fine bouche. Donc nous devons nous poser des questions, parce que ce genre de situation ne doit pas se reproduire. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a un PB qui vient de sortir, qui nous vient au niveau national, de l'ONCAV, qui a donné à l'ASC N'GACAN la possibilité de jouer cette finale face à l'ASC Assurance de Saman. Donc c'était un appel, parce qu'au niveau de l'ORCAV, l'ASC Diantibi a été déclaré vainqueur. Moi, ce que je déplore, c'est tout simplement le fait que, depuis je pense plus de 15 jours, les gens ont porté cette affaire au niveau de l'ONCAV. Et on nous programme pour jouer ce match aujourd'hui le 29, et le PV au niveau de l'ONCAV est sorti il y a 3 jours. En sachant que si ce PV sort, effectivement, l'ASC perdante peut faire appel au niveau de l'ONCAV. Et même à ce niveau, on peut encore faire une saisine au niveau de l'ONCAV. Je pense que ça, c'est des responsabilités qui sont partagées et ce qui est inacceptable. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que les PV sortent avant qu'on programme les matchs. Que le comptant se soit vidé totalement pour que le match soit programmé. C'est ça qui nous a valu aujourd'hui cette situation. Et nous, en tant que parrain, nous le déplorons. En tant que maire, nous le déplorons. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les 3 ASC se sont présentés aujourd'hui pour jouer cette finale. L'ASC Gantepi, qui a été déclaré perdant, a prétexté le fait qu'ils n'ont pas reçu de PV. Et je pense que c'est tout à fait normal. Donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a assisté à un problème de sécurité. Et en relation avec les autorités administratives, à savoir le sous-préfet, en relation avec le commandant de la gendarmerie, en relation avec les présidents d'ASC, en relation aussi avec les membres de la zone, nous avons décidé, pour question de sécurité, donc d'annuler cette finale qui a été programmée aujourd'hui. Alors pour la suite, je pense que les choses sont très claires. C'est que c'est l'ASC N'Gakane et l'ASC Assurance de Saman qui doivent jouer cette finale. Je pense que ça c'est très clair. Parce que le PV est sorti. Mais effectivement, sur le plan administratif, il n'est pas parvenu à l'ASC Gantepi. Ce qu'il va falloir faire, c'est que ce PV soit acheminé dans les règles de l'art à l'ASC Gantepi. Et en relation, bien entendu, avec les membres de la zone, en relation aussi avec les présidents d'ASC, nous allons très rapidement programmer une autre date pour que cette finale soit jouée. Parce que le maire tient à ce qu'effectivement cette finale soit jouée. Parce que c'est un cadeau que nous offrons à la jeunesse de Sanyara. Et c'est extrêmement important pour nous. Par rapport à tout ce que nous faisons au niveau de Sanyara, pour la jeunesse, pour le sport au niveau de Sanyara, on ne peut pas se permettre de rater deux finales. L'année dernière, on ne l'a pas pu jouer pour ces questions-là. Cette année, on ne va pas le refaire. Et c'est pour ça que je lance un appel à l'Encab. Parce que l'Encab est responsable au niveau de l'autorité de l'Orcab, l'autorité de l'Odcab, l'autorité des responsables qui sont ici au niveau de la zone de Sanyara. Nous leur lançons un appel pour qu'ils prennent le responsabilité, pour que ce genre de choses ne puissent plus se répéter à Sanyara. On l'a vécu l'année dernière, on le vit encore cette année. Il faut que cela cesse, il faut que les navetards au niveau de Sanyara puissent se jouer. normalement, que la finale de la Coupe du Mère puisse se jouer normalement. C'est cela que nous réclamons et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que cela soit.